bonjour comment allez vous est ce que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire une belle histoire il s'agit de récayette juhar juhar et les cavaliers écrits par Syed Mohamed et traduit par Hicham Krim voici juhar et ses trois cavaliers allons-y on va vous raconter cette belle histoire de Juhar juhar et les cavaliers un jour Antara Antara le beau frère de Juhar c'est à dire le frère de la femme de Juhar arriva chez ce dernier enfourchant son cheval accoutré en cavalier et avec beaucoup de cadeaux juhar pour sa part le reçu à bras ouverts quant à sa soeur c'est à dire la soeur de Antara l'épouse de Juhar elle était sur le point de s'envoler deux jours lorsqu'elle le vit puis quelques instants après Juhar lui demanda qu'est ce que c'est que tous ces cadeaux chers beaux frères qu'est ce que c'est tous ces cadeaux chers beaux frères Antara Antara répondit cela fait partie d'un cela fait partie du butin juhar cela fait partie du butin juhar cela fait partie du butin voici une chèvre personne qui vient de Perse ceci est un agneau romain as-tu donc oublié que je fais partie des cavaliers de l'armée passant ma vie entre les batailles et les conquêtes mes jours entiers représentent des batailles juhar je n'oublierai jamais quand je courrai pour attraper césar de Perse césar de Perse juhar rétorqua tu veux plutôt dire à césar de Rome qu'est ce que c'est que tous ces cadeaux chers beaux frères qu'est ce que tu sais que tous ces cadeaux chers beaux frères antara pour antara répondit cela fait partie du butin cela fait partie du butin juhar voici une chèvre personne c'est une chèvre personne c'est une chèvre personne c'est une chèvre qui est le butin il y a des objets il y a des choses il y a des choses il y a des trésors apportés de l'ennemi pendant la guerre cela fait partie du butin voici une chèvre persa une chèvre persa une chèvre persa un agneau romain as tu donc oublié que je fais partie des cavaliers de l'armée passant ma vie entre les batailles et les conquêtes mais j'ouvre entier représente des batailles je n'oublierai jamais quand je courrai pour attraper césar césar de perse tu veux plutôt dire césar de rome antara poursuivit un jour un lion se met au travers de mon chemin j'ai alors dégainé et les frappes alors qu'ils m'ont sauté dessus l'épée traversa alors son coup et par la même atteignit le dos de césar lequel j'ai fait présent jura déclara quand bien j'ai souhaité être un cavalier moi aussi j'ai un coeur vaillant courageux toutefois il me manque de l'entraînement ah si seulement tu pouvais m'enseigner l'art de la guerre je m'en rendrai avec toi sur le champ de bataille en paris bientôt je t'entraînerai mais présent laisse moi dormir un petit peu s'il te plaît je t'entraînerai puis un tas ou antara s'endormi alors que j'ai apprécié son épais et son casque et son ala pour enfourcher son cheval mais soudain il entendait un grand cri avant d'ouvrir la porte de chez lui il fait demi-tour dégainant son épais et voici qu'il veut antara crier et lui indiquer quelque chose là il y a un rat tue-le il y a un rat tue-le là il y a un rat jeentra tue le tu le j'ai peur moi j'ai très peur jeentra tue le tu le tu le vide 외 tue le Juhan souria sur le rat et le tua tout de suite mais mais il fut quand même surpris, c'est-à-dire ni moi il fut quand même surpris de cette frayeur manifestée par ce cavalier Antara à la vue d'un rat peut-être que c'était une espèce noire quelques jours plus tard Antara demanda l'autorisation de partir et quitta la demeure de Juhan en lui disant je t'attends très bientôt dans notre village afin de t'entraîner et afin que tu deviennes un héros à l'instar de ton beau-frère Antara un matin Juhan demanda l'autorisation à sa femme de partir et lui dit je vais passer du jour chez ton frère Antara afin qu'il m'entraîne jusqu'à ce que je sois un bon cavalier comme lui de ce fait je partirai en guerre je reviendrai avec des chameaux des éléphants et peut-être même des gazelles du butin ça c'est ce qu'on appelle du butin durant le trajet Juhat durant le trajet de Juhat et où tout début de la route du désert est aperçu au long un homme endormi sur le sable mais en arrivant mais en arrivant près de lui il constata que c'était une dépouille dépouille un cadavre et nous vivions mort accoutré en cavalier mais il n'avait pas la même couleur de vêtements que ceux de l'antara. Juhal lui ôta ses vêtements et les enfila. De même qu'il prit son casque et son arme, ensuite il l'enterra, enfourcha son arme et termina son chemin. Mais après une course d'istance, Juhal fut surpris par trois cavaliers, la séjour avec leur épais. Et lui demandons de se rendre, sinon ils le tueront. Juhal se rendit sans discuter, juhal son arme à frère et descendit de son âne, puis il entendit l'un d'eux dire aux autres, emmène-le, emmène-le au captif et nuit au chef, afin qu'il se charge de son corps, emmène-le. Je ne suis pas un arabe comme vous, j'ai seulement pris ses vêtements d'un soldat et que j'ai trouvé mort loin d'ici. rétorque un joueur. Un des cavaliers lui dit, le chef auditionnera ton histoire. Quand nous arriverons, fuis, et s'il te croit, tu retourneras à l'aide chez toi après avoir ôté ses vêtements. En menant ce chef, juhal lui est un arabe comme vous, j'ai seulement pris ses vêtements d'un soldat que j'ai trouvé mort loin d'ici. Le chef auditionnera ton histoire. quand nous arriverons chez lui, et s'il te croit, tu retourneras à l'aide chez toi après avoir ôté ses vêtements. Arrivé chez le chef, juhal lui est un arabe, ce qui se passa. Ensuite, il lui dit, mon beau-frère est un cavalier avec vous. Mon beau-frère est un cavalier avec vous. Anthara. J'étais en chemin pour aller le voir. Vous avez sûrement entendu parler de Anthara. 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 Nous avons entendu parler d'Anthara ibn Shiddet. Mais il est mort, il y a longtemps. Et celui dont tu veux parler ? répondit le chef. Juhal s'écrit. Non, je parle de Anthara ibn Majid al-Karoui. Mais je le connais très bien. Justement, nous sommes à sa recherche depuis de longs mois. C'est où pouvons-nous le trouver ? C'est le chef. Juhal répondit, bien sûr. Je le connais, mais... Comment se fait-il que vous êtes à sa recherche alors qu'hier, il est revenu d'une bataille ? Il est même passé chez moi, apportant une chèvre perse, persane, un bélier romain et un canard indien. Mon beau-frère, Anthara, est un cavalière ibn. J'étais en chemin pour aller le voir. Vous avez sûrement entendu parler d'Anthara. Nous avons entendu de... Nous avons entendu parler d'Anthara ibn Shiddet. Mais il est mort, il y a longtemps. Et celui dont tu veux parler ? Non, je parle d'Anthara ibn Majid al-Karoui. Mais je le connais très bien. Justement, nous sommes à sa recherche depuis de longs mois. C'est où pouvons-nous le trouver ? Bien sûr que je le connais. Mais comment se fait-il que vous êtes à sa recherche alors qu'il est là ? Il est revenu d'une bataille, il est même passé chez moi, apportant une chèvre perse. Un bélier romain et un canard indien. Le chef s'esclaffa, il dit. Anthara n'a participé à aucune bataille depuis qu'il a rejoint l'armée. Il s'enfuit au moment de la mêlée, car c'est un poltron, c'est bien qu'il sache se battre. Jaha consterné dit. Moi, je ne crains pas la mort. Toutefois, je ne maîtrise pas le maniement des armes. Le chef déclara, vous êtes pareil tous les deux, car un homme courageux qui ne sait pas manier une arme est à l'instar d'un homme qui manie parfaitement son arme et manque de courage. Rendons-nous ce pas chez ton beau-frère. Jaha, accompagné du chef et de quelques cavaliers, se rendu chez son beau-frère, une fois arrivé là-bas, Jaha dit. Attendez, voilà pour ne plus causer de gêne. Anthara sortit pour voir qui tapait à la porte. Et lorsque Anthara, et lorsque Anthara vu le chef et le cavalier, il dit en pleurant. Pardon, chef, je vous promets, je ne me sauverai plus. Le chef dit. Nous avons oué à dire que tu as obtenu un gros butin il y a quelques jours. Un bélier romain, une chevre perse et un canard indien. Anthara dit. En fait, j'ai acheté tous ces bestiores avec mon argent et écrit sur le perse, Rome, jusqu'à convaincre mon idiot de beau-frère et son épouse. Jaha apparu à ce moment-là et lui dit. Comment as-tu pu emprisonner César, le perse ? Et comment as-tu pu tuer un lion, toi qui as eu peur d'un petit rat ? Le chef se dresser à Anthara. Apporte les vêtements du cavalier et donne-les à ton beau-frère. Car elle est veillante et il mérite plus que toi. Et nous l'entraînerons jusqu'à ce qu'il devienne d'une ombre d'héros. Le chef se dresser à Anthara. Apporte les vêtements du cavalier. Apporte les vêtements du cavalier et donne-les à ton beau-frère Jaha. Car il est veillant et courageux et il mérite plus que toi. Et nous l'entraînerons jusqu'à ce qu'il devienne Jaha du nombre d'héros. Quant à toi, toi Anthara, tu ne réussiras jamais sinon de rapporter des mensonges pour les sourds. Ensuite, Jaha retourna avec le chef et après des semaines d'entraînement, il rentra chez lui sur un cheval robuste. Vêtu de vêtements de cavalier, portant à la main un bouclier et une épée. Personne ne le reconnut. Ni même son épouse. Mais lorsqu'elle ôta son casque, tout le monde le reconnut. Son épouse lui demanda « Où est le butin, Jaha ? Où est le butin ? » Écoutez bien la fin de l'histoire. Jaha répondait après être descendu de son jouval. Je lui ai donné mon adresse. Je lui ai donné mon adresse. Il va arriver incessamment sous peu. Est-ce que c'est vrai ? Je lui ai donné mon adresse. Ça veut dire qu'il a donné son adresse au butin. Il va arriver incessamment sous peu. Est-ce que c'est vrai ? C'est toujours idiot. Jaha est toujours idiot. Son épouse lui demanda « Où est le butin, Jaha ? Où est le butin ? » Où est la chèvre ? Où est l'agneau ? Le canard ? Les poules ? Où est ce butin, Jaha ? Jaha répondait après être descendu de son cheval. Je lui ai donné mon adresse. Il va arriver incessamment sous peu. Voilà, il s'agit ici d'une histoire vraiment amusante de Jaha et les trois cavaliers. Alors, vous cherchez si vous voulez bien quelques mots difficiles pour comprendre bien l'histoire. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501